Voici la réaction générique pour l'ouverture des époxides par catalyse acide. Si on commence en s'intéressant à l'époxyde de départ, on peut classifier les carbones impliqués dans le cycle. Celui-ci, lié à deux carbones, un dans le groupe R et l'autre ici, est un carbone secondaire. Ou, si on est dans l'éventualité pour laquelle on aurait un hydrogène ici, à la place du groupe R, et bien il sera un carbone primaire, donc il est secondaire ou primaire. Celui-là, qui est lié à trois carbones, c'est un carbone tertiaire. Si je fais réagir cet époxyde avec un nucléophile faible, noté HNU ici, et cela en milieu acide, je retrouve sur le produit de réaction le nucléophile, il est ici, il est ajouté sur le carbone le plus substitué, et ceci indique un mécanisme de type SN1. On a ici un mécanisme de type SN1. Et lors de l'ouverture du cycle de l'époxyde ici, on va retrouver le groupe OH en anti par rapport à ce nucléophile. Donc voyons le mécanisme de réaction. Je vais reprendre un époxyde qu'on avait utilisé comme exemple dans la vidéo précédente, qui impliquait la réaction avec des nucléophiles forts, et cela va nous permettre de comparer. On a l'oxygène qui vient vers l'avant, comme c'est représenté ici, et sur ce carbone on a également un groupe méthyl qui part vers l'arrière. Cet époxyde, on va le faire réagir avec l'éthanol, qui fait jouer le rôle de nucléophile faible. Cette réaction a lieu par catalyse acide, donc on ajoute des protons H+, dans le milieu. Je vais redessiner ici l'époxyde sur une vue différente, une vue en perspective dans laquelle on va pouvoir avoir le cycle avec l'oxygène dans le plan vertical. L'oxygène vers le haut du plan, ici on a un hydrogène, ici un méthyl. Ce qui va se passer en premier, ça va être la protonation de l'oxygène. On a ces protons H+, qui sont dans le milieu réactionnel, et un doublet non-lient de l'oxygène va venir capter un proton. Le produit de cette réaction acido-basique, c'est un époxyde, maintenant protoné. L'oxygène porte toujours un doublet non-lient, et a formé une liaison avec l'hydrogène, ce qui lui donne maintenant une charge positive. Pour la prochaine étape, il faut penser à la classification des carbones impliqués dans le cycle. Celui qui était en haut, ici, on le retrouve là, il est lié à l'oxygène dans l'époxyde, ainsi qu'à trois autres carbones. C'est un carbone tertiaire. Celui-là, qu'on le retrouve de ce côté, il est lié à seulement deux carbones. C'est un carbone secondaire. Et je sais que la prochaine étape, c'est l'attaque nucléophile, qui va se faire selon un mécanisme SN1. Le nucléophile attaque le carbone le plus substitué. Donc, dans notre cas, ce sera ce carbone tertiaire. En effet, si je regarde ici mon oxygène, qui porte une charge plus, ce n'est pas un état très stable. L'oxygène, qui est très électronégatif, va avoir tendance à attirer à lui les électrons. Donc, notamment, au niveau de sa liaison avec le carbone, les électrons vont être plus proches de l'oxygène, créant une charge delta plus au niveau du carbone. Ce qui donne à ce carbone un caractère à tendre vers le carbocation. Et quel type de carbocarture ? Donc, si je regarde ces liaisons, j'ai trois autres carbones. Ici, ici et ici. Et dans les vidéos précédentes, on a vu que les carbocations tertiaires sont les plus stables. Beaucoup plus stables qu'un carbocation secondaire. Donc, si j'ai un nucléophile faible qui attaque, il va attaquer le carbocation le plus stable. Donc, le carbone le plus substitué. Encore une fois, ici, on n'a pas réellement un carbocation. C'est plutôt un carbocation partiel. Mais cela explique le mécanisme d'attaque du nucléophile faible, qui va choisir ce carbone le plus substitué. Donc ici, c'est l'éthanol, qui est notre nucléophile faible, qui va venir effectuer son attaque nucléophile sur ce carbone en créant une liaison grâce à un doublé non-lient. Les électrons de cette liaison sont alors redirigés complètement vers l'oxygène. Et sur le produit de réaction, j'ai ouvert le cycle, comme ceci, et l'oxygène est disposé vers le haut. Il est toujours lié à un hydrogène et l'a récupéré de doublés non-lients. Ici, lors de l'attaque nucléophile qui s'effectue du côté opposé par rapport à l'oxygène, on aura ajouté une liaison avec l'éthanol, enfin avec l'oxygène de l'éthanol, qui est maintenant positif, porte une charge plus. Et lors de cette attaque, on a repoussé le méthyl vers le haut. On a le méthyl ici vers le haut. Et on n'a pas terminé, il va y avoir une autre réaction acido-basique pour supprimer cette charge plus sur l'oxygène. Donc c'est une autre molécule d'éthanol qui est présente dans le milieu, qui va agir comme base. Et un des doublés non-lients de l'oxygène va venir capter le proton ici, permettant à ces électrons de se rediriger sur l'oxygène. Et on peut redessiner le produit final de la réaction sous sa forme comme ça, plus classique. Donc on n'a pas touché ici au cycle, toujours là. On regarde notre molécule par-dessus, comme ça maintenant. On a le carbone qui vient vers nous, avec ce groupe méthyl. On a un oxygène qui part vers l'arrière, avec sa partie éthyl, part vers l'arrière. Et on a l'oxygène et un groupe éthyl. Et au niveau de l'autre carbone, on a un groupe OH qui vient vers nous également, vers l'avant du plan, comme ceci. Donc si on regarde ce qui se passe en termes de stéréochimie, par rapport à la molécule de départ. On va commencer par ce carbone en haut. J'avais l'oxygène vers l'avant, ici l'oxygène qui est dans l'époxyde. Il vient vers l'avant. Et le carbone, avec son groupe méthyl, partait vers l'arrière. Maintenant, c'est l'inverse. Le carbone vient vers l'avant. Il vient vers nous, vers l'avant du plan. Tandis qu'on a une liaison avec un oxygène qui part vers l'arrière. Donc c'est une inversion de la configuration absolue au niveau de ce carbone. Si je regarde l'autre carbone, on avait également un oxygène vers l'avant, dans ce cycle avec l'époxyde. Et on a maintenant un oxygène qui vient également vers l'avant. Donc on n'a aucun changement de ce côté-là. L'inversion de configuration a eu lieu au niveau du carbone ayant subi l'attaque nucléophile, le carbone le plus substitué. Et on n'a aucun changement de ce côté-là. Et on n'a aucun changement de ce côté-là. Sous-titrage FR ?